Réintégration au sein de la communauté Comment mettre en place un projet de réintégration communautaire efficace ? La durabilité de la réintégration des migrants de retour est fortement liée aux communautés dans lesquelles ils retournent. Les communautés disposant de réseaux sociaux solides et d'un accès aux ressources peuvent apporter soutien et protection aux migrants de retour et bénéficier elles-mêmes du processus de réintégration. Mais lorsque les communautés sont incapables de fournir un soutien et une protection, l'expérience du retour peut être un facteur de risque à la fois pour la communauté et pour les migrants de retour. La concurrence économique réelle ou perçue pour les emplois, les pressions sur les services et les infrastructures dans les zones à fort taux de retour et la stigmatisation des migrants de retour sont autant d'obstacles potentiels à une réintégration durable. C'est à ce moment-là que les interventions de réintégration axées sur la communauté peuvent faire la différence. Les interventions communautaires peuvent inclure un large éventail d'activités, par exemple la mise en place d'initiatives de création d'emplois, la promotion du dialogue entre les membres de la communauté et la mise en œuvre de projets d'infrastructures à petite échelle. Les approches peuvent également varier selon le projet, aider les migrants de retour à mettre en place des projets collectifs avec les membres de la communauté, créer de nouveaux projets communautaires ou inclure les migrants de retour dans des projets communautaires existants. En général, toutes les initiatives de réintégration au niveau communautaire visent à contribuer à un environnement propice à une réintégration durable dans les communautés de retour, à favoriser l'inclusion et à renforcer leur résilience. Comment mettre en place un projet de réintégration communautaire efficace ? 1. S'engager avec les membres de la communauté pour qu'ils s'approprient des initiatives de réintégration. La clé est d'utiliser des méthodes participatives pour favoriser l'appropriation locale du processus, ce qui bénéficie à la fois aux migrants de retour et à la communauté. Dès les premières étapes d'un projet, il est essentiel que les migrants de retour et les membres de la communauté soient impliqués dans la planification, l'évaluation et la conception des initiatives, ainsi que dans la prise de décision, afin de pouvoir influencer les priorités, les structures de mise en œuvre et la mise en œuvre du projet lui-même. Cette approche accroît le sentiment d'autonomisation, d'autosuffisance et d'appropriation. Elle reconnaît que les acteurs locaux sont bien informés des besoins locaux en matière de développement et d'environnement. Enfin, elle contribue à favoriser la durabilité après la fin de l'aide. 2. Acquérir une connaissance approfondie de la communauté La participation commence par l'identification des besoins de la communauté et de l'impact que la migration de retour peut avoir sur l'ensemble de la communauté. Nous devons acquérir une compréhension profonde de la dynamique communautaire par le biais du profilage et de l'évaluation de la communauté. Les profils communautaires identifient les besoins et les ressources d'une communauté et l'impact de la migration de retour sur ceux-ci. Par exemple, vous pouvez cartographier les secteurs économiques susceptibles d'offrir les meilleures opportunités de croissance, d'expansion et de capacité d'absorption des migrants de retour et contribuer à favoriser des attitudes positives au sein de la communauté. Les évaluations nous donnent des informations sur les lacunes existantes et les synergies possibles et nous aident à comprendre où et quel type d'assistance serait le plus efficace. 3. Favoriser la cohésion sociale entre les migrants de retour et les membres de la communauté Les dynamiques communautaires sont souvent complexes et pas toujours favorables à la réintégration des migrants de retour. Le sentiment d'appartenance des migrants de retour dépend de nombreux facteurs, dont le temps passé à l'étranger et les expériences migratoires. Donner aux migrants de retour les moyens de partager leurs expériences avec les communautés de retour et de créer des réseaux sociaux peut accroître leur résilience tout en limitant la stigmatisation en favorisant la compréhension et l'acceptation de la communauté. Cela peut se faire par le biais d'événements de sensibilisation ou en favorisant des espaces de dialogue et d'échange au niveau local. Sur le plan pratique, la cohésion entre les migrants de retour et les membres de la communauté peut être entretenue par la mobilisation communautaire qui peut impliquer des processus tels que des événements de sensibilisation, la définition de priorité, la planification, la mise en œuvre et le suivi des progrès de la communauté. Des mécanismes de soutien par les pairs, des réseaux communautaires créés à partir de l'expression culturelle, artistique et physique. Pour en savoir plus sur la réintégration communautaire, consultez le manuel sur la réintégration de l'OIM.